C'est un peu le paradis pour les chevaux. Jiao Su possède les meilleures frairies du Xinjiang. Pendant des siècles, les Kazakhs ont vécu ici avec leurs troupeaux. Jiao Su est célèbre pour ses élevages de chevaux. Eranat Imam Jam a appris à chevaucher avant même de savoir marcher. Les Kazakhs aiment dire que leurs enfants naissent sur le dos des chevaux. Bien que les chevaux n'enrichissent pas la famille, ils sont une partie importante de leur vie. Les Kazakhs sont une minorité nomade. Nous vivons dans les pâturages pendant l'été et nous nous installons dans nos yurtes d'hiver. La plupart d'entre nous sommes engagés dans l'élevage. Les packages sont autosuffisants et monter à cheval vous garde en bonne santé. La vie ici est magnifique. Le père d'Eranat est âgé de 80 ans et son amour des chevaux est toujours aussi fort. Le monde moderne a encore une place pour cette tradition. Mais beaucoup de jeunes tels qu'Eranat ont troqué leur vie de nomades pour travailler dans le commerce ou les affaires, notamment dans des activités concernant les chevaux. Pour les Kazakhs, les chevaux n'étaient utilisés que pour le transport. A présent, ils servent principalement pour le sport ou les loisirs. Leur tradition a pris un tour moderne depuis que le Xinjiang a développé une forte industrie équestre. Irhanat est à présent devenu dresseur de chevaux. Il travaille pour une entreprise locale. La plupart des chevaux sont importés. Ce sont des chevaux de Fergana, surnommés chevaux à la sueur de sang. Certains ont remporté les prix dans des courses internationales. Les chevaux à la sueur de sang sont grands et possèdent des physiques robustes. J'en ai vu un il y a cinq ans dans notre ville. Dès que je l'ai vu, j'ai reçu un choc. Il ressemblait à un cheval de comte et légende. Comment aurais-je su à l'époque que j'en aurais dressé après ? Irhanat passe le plus clair de son temps à monter son cheval, Dragon King. L'entreprise lui a ramené d'Australie il y a quatre ans. Dragon King est un ancien champion d'un tournoi britannique. Il est à présent principalement utilisé comme mâle reproducteur. Irhanat a quelque chose de l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Les chevaux élevés dans ma famille vont pêtre dans les prairies, mais les chevaux de course sont élevés avec grand soin et entraînés. Leur relation avec les hommes est bien plus étroite. Tous les jours, je dois vérifier ses pattes et m'occuper de lui. Les courses de chevaux sont une question d'unité entre l'homme et le cheval. Quand je suis rentré chez moi pour quelques jours, j'ai rêvé de lui et il m'a beaucoup manqué. Jiao Su a vu la construction du plus grand et moderne champ de course du Xinjiang. Plusieurs courses importantes y ont déjà été organisées. Le but est de développer une forte base pour la course hippique en Asie centrale. Bien qu'il existe un système de loterie sportive, le pari est illégal en partie continentale de Chine. Mais les promoteurs immobiliers font pression en proposant des plans ambitieux, espérant que les choses changeront un jour au Xinjiang. Si cela arrive, Jiao Su sera prêt. Je n'ai pas envie de suivre les traces de mon père et vivre une vie de nomade. Je souhaite accumuler davantage d'expérience afin qu'un jour je puisse aller dans de plus grandes villes pour mieux gagner ma vie. Les Kazakhs ont un vieux dicton qui dit que les chevaux sont les ailes d'un homme. Et les ambitions des ranades sont en passe de se réaliser. La mise en place de politiques préférentielles renforce sa confiance. Il assure que les chevaux qu'il dresse lui apporteront renommée et fortune, à la fois pour lui et les vastes prairies d'où il vient.